bonjour aujourd'hui nous travaillons les équilibres comme vous savez avant de faire des équilibres faut bien respecter Tadasana à partir de Tadasana vous allez faire ce qu'on appelle Utita Hasta Pandogustasana saisie du gros orteil je vous montrerai après dans l'espace pour voir si vous pouvez le faire l'idée c'est de mettre son talon sur un support attraper une sangle et d'étendre bien la hanche en la baissant et en la mettant au même niveau que l'autre ensuite Utita Hasta Pandogustasana à droite et à gauche et ensuite Parzva Hasta Pandogustasana Parzva ça veut dire latéral donc la main sur la hanche ouvrez bien la poitrine ayez la meilleure sensation possible pour que les deux hanches soient alignées et de face et maintenant Parivrita Hasta Pandogustasana toujours le pied sur le support attrapez la sangle mettez le pouce sur la hanche droite puis faites une torsion progressive le dos bien droit et si le coeur vous en dit vous montez le bras donc me direz vous l'équilibre est facile puisqu'il y a un appui mais tout le monde n'a pas la même souplesse donc vous pouvez aussi vous servir d'une chaise la chaise contre un mur et le talon sur le dossier de la chaise c'est moins haut que le clou qui est proposé vous faites ça bien sûr contre le mur alors une fois que vous avez fait ces trois séries jambe droite jambe gauche donc devant sur le côté et en torsion il est temps maintenant d'aborder Virg Shasana Virg Shasana on l'a déjà abordé dans les postures debout mais je vous fais une révision à partir de Tadasana vous montez la jambe droite vous attrapez la cheville et vous mettez dans le périnée les mains sur les hanches inspirez grandissez vous en détendant bien les trapèzes vers le bas la cuisse gauche pousse le pied droit puis mettez ensuite vos mains devant la poitrine et montez au dessus de la tête puis tendez vos coudes et équilibrez vous de manière à ce que le bassin soit horizontal voyez je fais l'effort de bien descendre ma hanche droite puis ramenez devant le coeur et redressez vous en Tadasana même chose à gauche talons dans le périnée ensuite deuxième posture sur un pied elle s'appelle Garudasana il s'agit de croiser les deux cuisses ensemble d'aller chercher le mollet droit avec le coude pied gauche main sur les hanches ensuite vous croisez votre coude gauche sous le coude droit et vous redressez vos avant bras de profil je vous montre ce que ça donne rentrez le coccyx éloignez vos tibias éloignez vos avant bras du bout du nez rentrez le coccyx allongez bien le dos et c'est pas parce que vous fermez vos épaules qu'il faut arrondir le dos au contraire continuez d'essayer d'avoir le dos bien droit revenez même chose cuisse droite passez le coude gauche le coude droit sous le coude gauche et lovez vos avant bras éloignez vos avant bras du regard rentrez le coccyx les coudes sont au même niveau que les épaules Garudasana donc faisant suite à Virgshasana la posture de l'arbre maintenant je vous montre dans l'espace ce que peut donner les postures que je vous ai montré tout à l'heure avec la sangle pour les personnes qui manquent de souplesse tendez la jambe droite inspirez expirez tendez la jambe droite elle était pliée et puis après vous la tendez l'idée c'est de reculer l'épaule en arrière voyez évitez d'avoir l'épaule en avant donc de profil je vous remontre inspirez expirez tendez reculez bien votre épaule ensuite sur le côté parzvahastapandangusthasan donc on dit padangusthasan parce que ça veut dire saisie du gros orteil donc là je vais vous le faire avec la saisie directe attrapez votre gros orteil inspirez expirez tendez reculez l'épaule qui correspond à la jambe levée puis ouvrez et restez détendez bien le bassin au même niveau puis revenez expirez reposé Tadasan voilà pour ces premières postures d'équilibre merci à bientôt merci